salut à tous c'est troll 10 et permis épisode 26 déjà ouais donc pour cet épisode qui sortira le 4 mai et que j'enregistre le 22 avril soyons quand même assez large dans les prises de d'enregistrement n'est ce pas donc je me suis posé la question est ce qu'on peut faire monter en version la chapeau 24 qui est une base de fedora jusqu'à sa version 28 bon parce que si on regarde la version 28 de fedora elle sort soit le premier sur le 8 mai donc comme la vidéo sortira le 4 je pense avec un peu de chance qu'un fedora 2800 a sorti et chapeau linux est malheureusement abandonné parce qu'il précise bon chapeau linux c'était un peu l'équivalent linux mint pour pour fedora quoi c'était une version un peu améliorée et a dit bon ben j'ai plus le temps m'en occuper la troupe de trucs et compagnie blablabla donc à des courses il avait donné un guide pour passer de la 24 à 27 ce guide là donc j'ai déjà fait c'est pour la partie je me suis dit la fedora 28 est bien sorti mais est ce qu'on peut faire car moi de saut de 24 à jour vers la 28 est ce qu'on va y arriver donc pour ce faire je vais fermer ces deux onglet là vous retournez dans le descriptif comme est une voilà donc j'ai pris une chapeau linux 24 entièrement à jour je vais lancer et vous allez voir ça et après ça va passer au mode de texte sera mieux pour la suite des événements on est passé au 4.7 au 4.11 c'était quand même pas si mal que ça et si on regarde la sortie de la chapeau c'est septembre 2016 si mes souvenirs sont bons pour la chapeau 24 28 septembre 2016 on est au mois d'avril 2018 en gros 18 mois sont passés on a rendu 18 19 mois donc est ce qu'avec 18 mois de délai on peut encore faire un tel bon version suspens donc là je montrais un chapeau 24 entièrement à jour vous allez voir c'est une base de gnome c'est un gnome 3.20 ce qui commence à faire vieux avec un firefox 54 si je me souviens bien un oeil au 4.11 donc c'est déjà très vieux apparemment on peut sauter de la 24 à la 27 mais est ce qu'on peut rajouter un cran on va savoir ça rapidement donc là vous avez un chapeau tout ce qui est classique donc si on a un détail vous allez voir c'est la présentation si on a un détail c'est bien précisé donc c'est gallium c'est normal donc c'est basé sur gnome 3.20.2 et sa chapeau 24 donc fedora 24 en dessous et comme je vous disais ça commence à faire son âge parce qu'on en est au firefox 59 et là c'est firefox 54 enfin 59 au moment j'enregistre la vidéo et là on a un 54 quelque chose si ma mémoire est bonne firefox 54 ça commence à dater donc ce qu'on va faire on va passer en tt y2 c'est à dire en tt y3 on va se connecter et pour gagner un tout petit peu de vitesse donc par contre si je vais désactiver l'intégration de la souris donc là la première étape j'ai déjà fait la mise à jour je vous le prouve que c'est entièrement à jour parce que si on fait un sudo dnf dnf-update il va me dire il n'y a plus de mise à jour à faire bon il me reste à ça bien sûr mais sinon il n'y a qu'une seule mise à jour j'avais apparemment c'est pas bien passé mais c'est tout quoi une mise à jour donc il est entièrement à jour je refais par sécurité que dalle donc là on va reproduire la commande en question voilà donc on va faire un sudo dnf système upgrade download hop ça je ne sais pas ce qu'il sait et on va repasser le 27 par 28 release there on va voir ce qu'il veut dire non jpg check ça veut dire pas de vérification des clés gpg on désactive le dépôt chapeau linux parce que si on en est que maintenant chapeau linux il peut fonctionner c'est plus la peine de l'avoir et après c'est moins allo erasing c'est ça moins allo erasing voilà donc un chapeau voilà allo erasing donc on va voir déjà si les dépôts sont disponibles après l'avance pour la mise à jour donc même si apparemment la fedora 28 sortira soit que le 1er soit que le 8 mai les dépôts commencent à être disponibles autant profiter pour la vidéo voilà donc bien sûr il va y avoir énormément de paquets je suppose donc bien sûr je couperai durant la récupération je vais pas vous imposer 20 minutes plus ou moins de récupération de paquets donc je vais voir combien va me dire après on redémarrera je coupe la vidéo on redémarrera donc déjà il y a un dépôt qui est désactivé VirtualBox n'existe plus pam c'est désactivé oula 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 calme toi donc il y a quelque chose comme 2 giga 9 à récupérer donc il est 21h56 voilà je mette ça à 21h57 donc là je vais lancer le téléchargement comme ça et on se dit rendez-vous dans on va dire une petite quinzaine de minutes je vais faire des estimations pour la suite des événements alors j'attends qu'ils me disent qu'ils commencent à me télécharger l'ensemble et je mettra la vidéo en pause pour une petite estimation voilà oula on se dit rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour la suite allez à tout de suite voilà donc un petit quart d'heure est passé donc là il est en train de finir la thèse de la transaction et on va redémarrer pour voir si ça passe croisons les doigts donc 15 minutes je note ça pour mémoire mais je pense que ça va déjà m'en dépasser 15 minutes pour la mise à jour oh la 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 oui 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 d'ailleurs on est passé quand même de libre office 5.1 je vous crois me souvenir à libre office 6 alors des neuf système sudo dnf système upgrade reboot et là on redémarre et on voit le nombre d'opérations qui nous annonce avec 2400 paquets je sens que ça va pas être triste le résultat qu'il va annoncer voilà donc je démarre celui-là et normalement il va m'annoncer mise à jour en route enfin mise à niveau en route voilà démarrage du processus de mise à niveau ça peut prendre un certain temps oui c'est un petit bar avec trois générations qui saute ça va prendre du temps je vois le nombre d'opérations qui m'annoncent par curiosité je sens que ça va être effrayant surtout pour une base qui a à peu près 18 mois ça va piquer ça va énormément piquer on dit que plus et non plus c'est bon mais je suis quand même anxieux de savoir le nombre de mises à jour qui vont être faites on va dire dans les trois quatre mille avec 2400 paquets c'est prévisible mais la question finale est ce que la mise à jour va se passer correctement 4572 actions à faire bon il est 22h15 et on se dit rendez vous dans une heure pour la suite la fin de la vidéo à dans une heure ou peut-être moins allez à toutes voilà les 23h08 53000 sont passés et ça redémarre je vais compter sur une petite heure voilà donc vous voyez on est passé de la chapeau à la fedora on est passé de la maillot 4.4 à 4.7 au 4.11 puis au 4.16 on va voir ce que ça donne même si ça ne fait de ras chapeauriser sur la présentation on va voir ce que ça donne croisons les doigts donc est-ce que ça va démarrer ou pas donc déjà les logos du chapeau qui apparaît bonne nouvelle ça sent bon pour la suite on met quand même presque une heure de mise à jour les paquets ça fait un peu lent quoi heureusement j'ai pas eu de besoin de meubler pendant une heure sinon j'aurais pas été dans la mouise voilà 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 ah oui voilà bon ça avance oui normalement on devrait avoir un gnome 328 et quand même une logitech plus récente en tout cas déjà que la mise à jour se soit à peu près bien passé apparemment ça en dit long sur la solidité de la fedora c'est pas le machin fabriqué avec trois bouts de ficelle donc on va voir ce que ça donne on va voir sur les doigts ouh que ça sent bon donc dans les propriétés ça continue de sortir bon je dirai là ça gratouille mais est ce que ça va charger le panneau de détails ou pas ? ... hi 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 détail, faydora 28 avec un Unornkora wakeland apparemment et un Unornkms328 et bien sûr le goût de chapeau quoi donc on va voir ce que ça donne au T Logitech bon on va mettre ça comme ça ça sera mieux même si c'est un peu gros ok on va voir dans la Logitech Bureté, Calculatrice, Playon Linux Steam, Wine Transmission et on va voir notre ami Mozilla Firefox alors lui il voulait dire Firefox il m'a crevé des yeux, ce n'est pas fait bon il va être là je pense One Shot, ok donc j'avais un 54 auparavant donc je pense qu'on est passé au 59 apparemment bah oui, on est habillé du 59 ça va un peu mieux quand même vous voyez on a quand même réussi à sauter 3 générations 3 et apparemment ça fonctionne donc l'Iberforce Writer c'est entre une version 6 ou de la 5.1 je vais comme souvenir bon bien sûr je vais me demander des paquets français mais putain ça fait plaisir de voir avec un chapeau Linux bon bien sûr c'est mieux de partir finalement d'une base Fedora 28 mais waouh je suis étonné de la solidité de l'ensemble la Fedora c'est de la bonne punaise j'avoue que je suis étonné parce que je ne pensais pas que la migration allait si bien se passer donc là si je ferme et que je relance voilà donc on a un Iberforce en français qu'est-ce qu'il y a comme autre logiciel Empathy Game Navigateur des codes je ne considère pas Play en Linux je ne sais pas si c'est encore fonctionnel mais on va voir si il se lance là je vais faire un petit tour pour voir si ça fonctionne l'ensemble ben ouais même si c'est une nouvelle version de Play en Linux qui est apparemment en 2015 mais c'est quand même impressionnant Steam Shotwell les étoiles détruire DNF Dragora Berk je ne suis pas super fan de DNF Dragora vous allez comprendre pourquoi voilà je ne suis pas super fan de l'interface notre ami apparemment il a plantouillé ah non c'est bon je vais chercher kernel installer installer moi je vais mettre Linux je vais mettre kernel pour virer des vieux kernels le 4.7 ou le 4.11 qui ne me sert plus rien du tout je vais passer en plein écran ça sera mieux 4.11 j'en veux plus donc on va le désinstaller et le 4.11 j'en veux plus rien de l'interface on va essayer d'appliquer donc on va virer tout ça bon je ne suis pas super fan de DNF Dragora le 4.11 j'en veux plus rien de l'interface c'est aussi les paquets qui est le canal de Valkyrie enfin je vais je vais parce qu'on t'a regardé le dernier noyau pour avoir quelque chose de plus propre je ne suis pas super fan de DNF Dragora alors le 4 j'ai oublié de virer celui-là aussi donc si je recherche une nouvelle fois le kernel kernel corbe ok donc ça je n'en veux pas 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 non plus normalement ça va permettre de faire un petit nettoyage la touche qui remonte à la Fedora 24 on peut le gicler ça donc là moi je peux passer comme ça voilà je vais redémarrer une dernière fois la machine virtuelle pour voir si bien uniquement le noyau 4.16 qui est présent en compte alors je repose mon écran voilà donc ça on ferme et on va redémarrer l'ensemble allez qui était je t'ai dit ah je n'aime pas ce DNF Dragora et on va redémarrer pour faire un dernier essai on va voir maintenant je vais le mettre comme ça normalement il ne devrait plus avoir que le rescue voilà normalement on démarre sur un noyau 4.16 d'une Fedora 28 classique qui s'appelle chapeau même si c'est vrai c'est une Fedora 28 j'avoue que je suis quand même super étonné par la stabilité de l'ensemble bon le démarrage est un peu long mais au moins ça mérite de démarrer waouh certaines fixed releases ne sont pas aussi stables que la Fedora pour une montée en version surtout pour une montée en version qui frôle les deux ans bref dommage qu'un chapeau soit morte mais au moins si vous avez à une époque utilisé à chapeau Linux vous pouvez toujours utiliser mais voilà quoi donc là une dernière connexion pour vérifier que tout se passe bien voilà donc là on a notre gnome tout ce qu'il y a de plus classique voilà avec quelques extensions comme la mise en vue de l'écran et compagnie donc je vais voir par contre pour les paramètres ne serait-ce que le mode de nuit pour voir s'il va s'appliquer donc c'est dans énergie je crois me souvenir non c'est pas énergie c'est périphérique écran mode de nuit voilà donc c'est pas ça se voir mais là on est en mode de nuit voilà donc là on lance pour finir on sait quoi pour finir un truc comme je sais pas quoi tu vas voir si Steam pour voir ce que ça donne j'accepte donc là on va mettre bien sûr la mise en jour de Steam donc là je vais pas aller jusqu'au je vais jusqu'au bout il n'y a pas pour très longtemps mais au moins déjà c'est sympa quoi là on voit que la chapeau 24 a très bien supporté le passage jusqu'en Fedora 28 ça surprend vraiment là je suis vraiment sur le cul d'après autrement je suis sur le popotin donc là bien sûr la vidéo est un peu longue sur la fin je tiens à m'excuser mais waouh donc je vais voir quand même si Steam veut bien se lancer je vais lancer autre chose mais tant pis c'est pas grave pour 3 minutes que ça va durer là par contre il y a des petits bugs je sais pas pourquoi mais bon peut-être l'encodage utilisé qui déconne un peu mais encore j'ai une bonne connexion donc ça aide un peu pour la récupération de Steam même si je n'ai pas de compte sur Steam voir ne serait-ce qu'est-ce qu'il se lance ne serait-ce que la grande accueil là on va patienter il y a quelques instants n'est-ce pas normalement ouais voilà donc là il me dit unpacking en clair il décompresse et désempaquette c'est pas très français mais le lanceur normalement doit avoir la page de connexion si on a un compte ça va l'ouvrir sinon vous écrivez un compte et pas de petit patata bon ça gratouille je sais pas par contre si va se lancer avec Wall-E-land Steam comme dans une session Wall-E-land j'ai bien fait d'apprendre un nombre d'officiels apparemment j'ai déjà dit que tu as mis ce qu'il y a de paquets et que tu le mettais à jour Steam tu peux même pas combien de fois pas fait ah il va pas me lancer l'interface et voilà besoin d'en faire quelque chose ? je pense pas donc je ferme ça j'éteins ça voilà donc pour conclure cette vidéo oui on peut sauter de la chapeau 24 jusqu'à la filière à 28 c'est un peu long mais c'est faisable c'est quand même pas ce mal que ça voilà j'espère que cette vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao